Le texte adressé à nos élus, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs. Donc il contient le texte adressé à nos députés et à nos sénateurs pour leur rappeler leur responsabilité devant nous, mais aussi devant l'histoire. Je reviens là-dessus dans un instant. Et il contient surtout le 1 200 000 signatures que nous avons récoltées à la date de lundi dernier. Bravo ! Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'adresse mail, notamment à l'utiliser de vendre toutes les affaires, les païkas. Il y a les noms des gens et simplement leur texte sale. Vous voyez que ça représente, c'est assez émouvant, il faut s'approcher de très très près. Je sais que tout le monde ne pourra pas s'approcher de cette façon pour les voir, mais pour voir en détail les noms, ça représente un nombre considérable à personne. Ah ouais ! C'est les personnes qui ont signé cette bêtise sur toi. Voilà ! C'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous avez demandé. C'est combien de gens là ? Combien ? Vous n'avez pas rien ? Au total ! Allez voir sur le site parce que ça change tout le temps. Oui, oui, oui. Il n'y en a plus maintenant sur ce nombre qui s'affichait ici. Sur le site, il est bloqué à 1,2 millions. Il n'a pas d'autres. Un million d'euros. Le compteur a été rétabli au fond de Mathieu. Combien il est alors ? On a dépassé 1,2 millions aujourd'hui. Et à propos de votre site, il n'y a pas d'autres protocoles de sécurité. Je voudrais juste concilier à dire quelque chose. Cette pétition n'est pas une pétition contre le vaccin. Cette pétition est une pétition contre le pass vaccinal. Cette pétition défend nos libertés, nos droits qui sont aujourd'hui face à un péril majeur. Nos députés, nos sénateurs ont la responsabilité de défendre ces droits, la responsabilité de défendre la Constitution. Puisque, contrairement à ce qu'a annoncé M. Macron, qui est très malin, ce projet de loi ne consiste pas à emmerder les non-vaccinés. Il consiste à emmerder tous les Français. Car tous les Français seront concernés par cette loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre dose de rappel n'a pas été faite, vous serez au lieu de la loi, vous serez non-vaccinés. Et ce sont donc tous vos accès sociaux, toute votre vie sociale, qui sera paralysé par cette action. Il s'agit de discrimination envers les Français. On tente depuis des siècles, des années, dans notre pays, de mettre fin à la discrimination pour cause d'origine ethnique, pour cause de religion, pour cause de genre. Mais nous sommes en train d'instaurer actuellement une discrimination pour des raisons médicales. La question, qui est aujourd'hui débattue à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat, est-ce que nous voulons demain, à partir du 15 janvier, peut-être un peu plus tard, mais déciderons-le jamais, être discriminés pour des raisons de santé dans notre pays ? Est-ce que nous sommes prêts ? Des raisons pseudo-médicales ? Parce que ça n'a rien à voir avec la médecine. Les gens qui avaient le Sida n'étaient pas discriminés ! Bravo ! Est-ce que nous sommes prêts à faire une croix sur notre liberté de consentement égérée ? Est-ce que nous sommes prêts à ce que notre identité soit contrôlée en permanence par n'importe qui, par les restaurateurs, par les contrôleurs de trains, par toute personne qui, aux yeux de la loi, n'a pas le droit de le faire ? Puisque le contrôle de l'identité est normalement la priorité des portes de l'ordre. Nous sommes ici, pour nous prêter main-forte, je vous remercie. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Le Conseil constitutionnel, dans son avis du 100 août 2021, pour justifier son approbation du pass sanitaire à l'époque, avait expliqué que l'une des conditions de cette approbation était justement que le contrôle d'identité resterait l'apanage des forces de l'ordre. Cette condition est obsolète. Le Conseil constitutionnel avait déclaré qu'une des conditions d'approbation serait que le pass sanitaire n'était pas équivalent à une obligation vaccinale, étant donné qu'on pouvait l'obtenir par un test négatif ou une preuve de guérison. Cette condition est obsolète. Le Conseil constitutionnel avait approuvé le pass sanitaire en disant que cette démarche, cette mesure était temporaire, limitée dans le temps. Vous savez qu'elle était au départ limitée au 15 novembre, puis elle a très vite été repoussée au mois de juillet. Cette disposition a purement et simplement disparu du projet de loi du gouvernement. Il faut que nos concitoyens aient conscients que si cette loi passe, elle ne sera pas temporaire. Elle restera dans notre quotidien. Elle restera, et c'est un cheval de troie, parce qu'elle pourra être augmentée. Désolé pour la liaison. Elle pourra être augmentée. C'est-à-dire que d'autres données médicales, et pourquoi pas d'autres données de type personnel. Et là, je laisse le libre-champ à votre imagination, ou plutôt à l'imagination du pouvoir. Le code de Nuremberg, vous en parlez en bas par le temps ? Le code de Nuremberg ? Oui, alors, on peut parler du code de Nuremberg, je peux vous parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je peux vous parler de la constitution... Oui, mais le code de Nuremberg, c'est des références au nazi, quand même. Oui, mais ça s'applique toujours aujourd'hui. L'instant, il faudrait que les députés soient au service des citoyens. Vous avez raison, Madame. Vous avez raison, Madame. J'aimerais rappeler à nos députés qu'ils ne sont pas seulement au service d'un parti. Ils ne sont pas seulement au service politique. Il ne s'agit plus de politique aujourd'hui. Il s'agit de notre avenir immédiat. Demain, si vous n'êtes pas vaccinés, mais si vous n'avez pas reçu votre troisième dose, ou dans la vierge, votre quatrième dose, votre cinquième dose, votre dernière dose, en somme, vous aurez ne plus avoir le droit de prendre le train pour aller voir votre petit ami, pour aller voir vos parents malades. Vous n'aurez plus le droit d'aller fêter une occasion quelconque au restaurant. Vous n'aurez plus le droit d'aller vous détendre au cinéma. Ces droits sont des garanties de notre citoyenneté. Ce ne sont pas des récompenses pour cette fée vaccinée. On récompense par de la liberté des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été privés de liberté pour des raisons légales. Nous ne sommes pas dans l'illégalité en refusant de nous faire vacciner. Nous sommes dans la légalité de notre choix médical. Et c'est ce choix médical, et c'est ce consentement libre et éclairé que nous devons absolument conserver et défendre pied à pied aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat où j'ai déposé en main propre à des sénatrices le texte et la liste des signatures de cette pétition. Qu'espérez-vous pour la suite ? Voilà, la suite des décisions déposent. Comment ça passe alors ? Vous déposez, il y a un délai ? Au niveau des procédures, comment ça se passe avec la pétition ? Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit les parlants prennent la mesure de la mobilisation qui est en train de se créer, et font tomber sur la table le poids de cette mobilisation qui va croissante, et croyez-moi, ça n'est pas terminé. Il stoppe le processus, le vote de cette fois. C'est un espoir que nous avons, c'est un espoir que j'ai. À des personnels, sinon je n'aurais pas entendu cette démarche, parce qu'il s'agit de faire revenir à la raison les personnes qui nous gouvernent actuellement, et qui prennent des décisions pour nous, qui se prennent pour notre médecin, alors que ça n'est qu'un président de la République. Le président de la République n'a pas fait d'études de décide. Ensuite, si ce texte est voté, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons faire deux choses. La première, qui a fait un stage de 3ème ici ? Voilà, merci. Moi j'ai fait un stage de 3ème, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Pour faire mon stage de 3ème, je voulais le faire dans la bibliothèque de la vie dans laquelle vous habitez. On parle des années 90. J'ai donc écrit au maire de la ville dans laquelle vous habitez. Monsieur le maire, pourquoi-je faire un stage dans la bibliothèque ? Cette ville, c'était Grand-que-ville. Et qui c'est qui était maire de Grand-que-ville dans les années 90 ? Laurent Fabius. J'ai donc écrit à Laurent Fabius, lorsque j'étais jeune adolescent dans les années 90, pour lui demander, humblement, de prendre en compte ma demande. La prochaine étape, c'est d'écrire humblement à Laurent Fabius de prendre à son tour ses responsabilités, si les députés et les sénateurs n'ont pas pris la mesure du terrible, et de lui demander de prendre ses responsabilités, et de ne pas se contredire par rapport à ses décisions du 5 août 2021. Il y en a beaucoup, c'est bizarre. Les frères, c'est... Là, ça fait 3 ans. Tu n'as pas. Tu es bien placé, hein ? La deuxième chose que je pense qu'on peut en faire si cette loi était malheureusement votée, c'est une forme de résistance passive. Cette loi, outre qu'elle est scandaleuse, elle est aussi ridicule. Elle est ridicule pour des raisons scientifiques. Elle est ridicule pour des raisons citoyennes. Faire rire jaune, je vous le conseille, mais elle est ridicule. Comment peut-on prendre sérieux une mesure qui est associée actuellement, pour réduire la propagation de micro, à l'interdiction de manger du pop-corn et de consommer debout ? Ce sont des mesures infantilisantes. Le pop-corn, manger assis, c'est drôle, mais c'est tout aussi infantilisant que le pass vaccinal. C'est humiliant. Donc jouons le jeu jusqu'au bout. Voyons voir si on imposait le pass vaccinal, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Imaginez demain que tout le monde vous demande notre pass vaccinal pour prendre votre chien, pour donner la moindre inclinité quotidienne, pour faire votre marché. C'est ridicule. Nous devons rire. Et nous devons aussi leur opposer notre rire à leur sérieux et à leur peur. Et nous, il m'a anxiogènes. C'est à vous de choisir. C'est à vous de le trouver. Il n'y a plein de moyens, je ne sais pas, d'essayer des mots, d'essayer de délire. Mais il y a plein de moyens. Nous avons des moyens pacifiques de résistance. Nous n'avons pas. À quoi servirait-il le gouvernement ? À quoi servirait-il tout à coup de bien-être des émissions ? C'est pas ça. C'est ça qui cherche. Exactement, c'est ce qui cherche. Je suis franc-maçon. Je suis pas franc-maçon. C'est pas un pas que ça dégare de l'actoration d'une dictature. Deuxième démarche. Merci. C'est une très triste valeur de la peau. Rodolphe, président. Ça se fait un bonheur. C'est un bonheur. Il est bien présenté dans un bon discours. C'est pas grave. Merci. Merci. Vous serez là, le samedi, Rodolphe ? Samedi, quelle heure ? Alors, je prétends de temps. Merci. Sécurité. Je vous laisse la remettre à qui le droit ? Voilà. Vous en avez une autre pour les étudiants. Est-ce que vous me permettez de la remettre ? Bien sûr. C'est ici. Elle est la pétition. Vous remettez la pétition à monsieur Dupont-Aignan, c'est ça ? Oui. Celle est non. Merci. Merci. Bravo. Bravo. On a fait mal franchement sauvé le choix. On a attendu un bonheur. On a fait mal. Ils sont quand même sortis de leur famille. C'est tout qu'ils apprennent. C'est sûr. Oui, ils sont au sort. Non, ça n'est pas fou. Bravo, Nicolas. Je me suis un peu sorti. Vous savez, je vous ai tout fait. Non, non, non. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. On a tous comptes. Non, mais je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Monsieur Dupont-Aignan, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, simplement nous sommes quelques groupes d'autres. Mais rassemblez-vous, rassemblez-vous, c'est une cause à la politique. C'est une cause à la politique. Surtout, je suis le cas, c'est la politique. Vous avez combien de signataires alors ? Alors là, nous avons les signatures à la date de lundi, donc à 1,2 millions d'euros, nous nous approchons vraiment des 1,3 millions d'euros. Vous le remettez à qui ? Pardon ? Vous le remettez à qui cette répétition ? Alors là, je les remise tout à l'heure au Sénat. Au Sénat, depuis la fin de l'année. Je fais deux exemplaires que je remets. Je me servis de vous comme coursier, j'espère que vous pardonnez. Merci. C'est le plus beau. Donc je vais en remettre une en fait au chef de la majorité et à la présidente de la commission des lois. Et je vais en remettre une en fait. Je mette la voie officielle. L'ensemble des chefs de groupe parlementaire. Qu'est-ce que ça va faire changer, monsieur ? C'est sûr. Qu'est-ce que vous allez faire changer, monsieur ? C'est sûr. Qu'est-ce que vous allez faire changer, monsieur ? Monsieur, 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 vous vivez dans un instant. Ça va faire changer les choses, cette répétition ? Mais j'ai répondu. J'ai répondu à cette question. J'espère qu'elle va faire changer les choses. Elle doit... Je ne pense pas qu'elle va changer quelque chose aujourd'hui même. Mais elle doit servir de prise de conscience. Parce que ce projet de loi n'est pas un projet de loi sanitaire. C'est un projet de loi anti-citoyen. Qui va organiser une discrimination systématique entre les Français et les Français. Et les gens qui nous regardent doivent comprendre que même s'ils sont vaccinés... Et je tiens à préciser, je ne sais pas combien évidemment, mais énormément de gens qui ont suivi cette pétition sont des gens vaccinés. Ce sont des gens double-vaccinés. Ce sont des gens triplement vaccinés qui prennent conscience qu'ils vont être en quelque sorte déchus de leurs droits sociaux parce qu'ils ne font pas d'os de rappel. Pour X raisons. Soit parce qu'ils ont des problèmes médicaux, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils l'estiment. Tout simplement, il n'est pas normal qu'il y ait une injection médicale, et qu'ils seuls dans les sociens. Je vais rue Arité-Briand à l'endroit où vous voyez officiellement l'étoile. Merci. Merci à vous. Je vais vous le dire, parce que... Merci à vous. François, ils vont nous voir, ça crée. Déjà, nous nous sommes comme des clients. Vous habitez ça ? Comment ? Oui, pendant un amendement. Je vais vous le dire, votre prétention, ça va être un certain nombre. Comment ? 1 million, 1 million, 1 million. Vous pensez qu'il n'y a pas de changer les choses ? Oui, je pense que la France est la terre de la liberté. C'est bien là-bas. Merci. Bravo. Bien sûr, la pétition est toujours active. Vous pouvez toujours signer. Je le vois, je me suis sur internet. Je suis tant. Je suis M. Maclet. Est-ce qu'il est que vous êtes adéquatrice ? Non, personne ne l'a pas. Non, pas personne. Dans 5 minutes que j'ai détruisé la pétition, je vous laisse sur la pétition. Mais je suis un petit entretien. Merci. Bravo. Merci. Merci, Mission. Allez, les amis. On est en direct. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Vous vous êtes pris, pardon ? D'accord. Je vais vous permettre jusqu'à je réponde au... D'accord. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de partir cette pétition qui rassemble plus d'un million et 200 des signatures à l'Assemblée ? Quel est votre but aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mon but, c'est de faire prendre conscience en fait à nos élus à qui cette pétition est avant tout adressée qu'ils ont aujourd'hui une responsabilité devant le peuple français, mais aussi devant l'histoire de ne pas voter une loi qui est fondamentalement liberticide et qui instaurerait un système de discrimination pour des raisons médicales. Est-ce que vous pensez qu'une telle pétition peut avoir vraiment un impact sur cette loi qui est en train d'être discutée ? Je l'espère, parce que cette pétition a reçu en dix jours, dix jours après son lancement, plus d'un million de signatures, ce qui est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire de la Ve République. Et j'ai entendu des politologues dire « Oui, mais un million, ce n'est pas tant que ça » en fin de compte. Oui, en réalité, c'est considérable en si peu de temps. Je précise une fois encore que ça n'est pas terminé. Et c'est un élan qui est à prendre en compte et qui, surtout, je le répète, n'est pas du tout un élan anti-vax. Les gens qui ont signé cette pétition sont vaccinés ou pas. Une dose, deux doses, trois doses, ce sont avant tout des citoyens. Et quand M. Macron nous dit qu'il va emmerder les non-vaccinés, ne vous faites pas prendre piège. Ce ne sont pas les non-vaccinés qui vont être emmerdés, ou plutôt pas seulement. Ce sera l'ensemble des citoyens français à partir du moment où ils n'accepteront plus de faire leur dose de rappel dans une échéance très proche. Justement, ces propos d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça indique pour vous dans le contexte actuel ? Ces propos d'hier sur qu'il veut emmerder les non-vaccinés, que les irresponsables ne sont plus les citoyens ? Alors, M. Macron est à la fois dans une logique de maintien de la peur, je trouve, puisque ce qui maintient le non-sens aujourd'hui dans lequel nous nous sommes d'un point de vue sanitaire, c'est la peur. Et cette peur est aussi partagée par énormément de scientifiques et d'hommes politiques qui n'osent plus dire tout haut qu'en fait nous sommes sur la mauvaise voie, parce qu'ils ont peur d'être blacklistés. Et c'est ce qui arrive. Et M. Macron est surtout dans une logique de polarisation de la société française. Il n'est pas dans une logique de rassemblement. Nous ne devrions pas aujourd'hui parler des Français simplement en termes de vaccinés ou de non-vaccinés. Nous sommes tous Français. Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais ces devoirs ne doivent pas être anticonstitutionnels. Et le devoir que peuvent faire passer M. Macron et M. Castex et M. Véran, actuellement, est anticonstitutionnel. Et j'espère que les parlements, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ouvriront les yeux sur l'anticonstitutionnalité de ce projet de loi, de ce danger social aussi que ce projet de loi représente. Et ils mettront un coup d'arrêt complet. Et si ce n'est pas le cas, ce sera au Conseil constitutionnel de prendre ces responsabilités. Est-ce que vous pouvez montrer la question ? Donc, vous avez là le texte adressé à nos députés et à nos Sénateurs. Et vous avez ensuite 1,2 millions de noms des signateurs qui ont été imprimés. Alors, il n'y a pas l'ordre d'adresse mail. En fait, on s'est déjà dit sur Internet. Comment être sûr qu'il y a vraiment 1,2 millions de personnes ? Alors, comment en être sûr ? Eh bien, en fait, nous avons fait l'objet d'attaque. Et effectivement, si la plateforme qui héberge dans cette proposition n'avait pas réagi, nous aurions en réalité beaucoup plus de signatures. Donc, en fait, il y a des moyens très simples. Moi, je vous avoue, je ne suis pas technicien, mais je suis entièrement confiant aux lignes rouges, en fait, pour vérifier la véracité des signatures. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont dans une telle logique de prudence qu'il est possible que si vous signez aujourd'hui, votre signature ne soit pas prise en compte parce qu'il y a du temps, en fait, pour vérifier que vous êtes un vrai citoyen qui signe et pas un robot. Et une dernière chose, c'est que vous habitez essentiellement sur le territoire français. Vous êtes résident en Suisse. Pourquoi avoir lancé cette pétition vous-même ? Je suis citoyen français. Je suis résident en Suisse, mais je suis citoyen français. J'ai toute ma famille en France. Je viens très régulièrement travailler en France. Et puis, voilà, la France est mon pays. Et je n'ai pas envie de voir mon pays, qui est le pays des droits de l'homme, devenir un pays discriminant les citoyens pour ces données médicales. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux vous parler ? Oui, très rapidement. Depuis 2020, je suis psychothérapeute corporel. Et j'essaie de mettre sur les réseaux sociaux des protocoles pour faire sortir les gens de l'assidération et du figement dans lesquels ils sont plongés. Je suis un petit psychothérapeute, donc je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas venu, mais j'ai fait mon boulot. J'ai fait ma partie pour essayer d'amener sur les réseaux des protocoles, de la respiration, des moyens naturels, du yoga. Il y a plein de choses à faire pour que les gens puissent réfléchir. Le fait que l'assidération a la peur, on parle beaucoup de peur, ça contraint le système nerveux. Et donc, les gens n'arrivent plus à réfléchir correctement à cause de l'assidération. Et donc, c'est pour ça qu'ils suivent bêtement, sous la peur, les ondes de vaccination. Et j'ajoute, s'il y a encore quelqu'un qui l'écoute ici, J'ajoute que la peur est immunosuppressive. Voilà ce qu'il fait de bien. Non c'est bon, non c'est bon. J'aimerais laisser ma peur de visite. Je vous rappellerai, j'essaierai de vous envoyer un mail, enfin moi je vous le laissez au portable, ou un téléphone, ou je vous envoie un mail, pour peut-être qu'on pourra en parler, ça serait bien de divulguer, c'est mon témoignage, pour les frasseurs. Je vous remercie pour votre travail. Je vous remercie pour votre travail. Merci. Merci en tout cas, vous pouvez m'accompagner pour le dépôt. D'accord. Ils vont m'interpeller là. On ne peut pas s'en tirer par là, il faut faire de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Pardon, il faut faire de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Merci à François. Au moins trois de notre avis, ça a pas été fait. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est impossible. C'est la dictature française qui se met en plainte. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Le profil est à combien de temps est déjà ? Vous vous accompagnez monsieur là ? Combien de temps est-il au final ? Actuellement, on en a 1 200 000 000, je crois. Vous allez le remettre à qui ? Là, je souhaite le remettre au service de l'Assemblée, qui recueille les documents officiels. Je vous rappelle ! Voilà, absolument, aux députés. Et ils vont faire quoi ? J'espère qu'ils vont lire la lettre qu'il leur est adressée, qui a été paracée par 1 000 000 de 131 Français. Quelle est votre réaction au propos des raisons de la République ? Ma réaction ? Je ne suis pas surpris. Mais je pense une fois de plus que monsieur Macron tente de polariser notre société. a créé deux classes de citoyens. Une classe de citoyens vaccinés et une classe de citoyens non vaccinés. Mais nous sommes tous Français. Et nous avons tous les mêmes droits, quels que soient les choix médicaux en réalité. Vous savez ce qui se passe dans l'hémicycle ? Oui, bien sûr. La loi est en train d'être débattue. Le premier ministre arrive ? Très bien. Je l'ai vu tout à l'heure au Sénat. ... ... ... ...